Bonjour, je viens vous parler de l'horoscope qui démarre le lundi 11 octobre 2021, toute la semaine qui démarre lundi 11 octobre. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel ? Il y a avant tout l'astre solaire, celui qui nous éclaire de ses lumineux rayons. Non, c'est celui qui nous apporte le maximum d'énergie, de force de vie, d'optimisme, de chaleur, de lucidité. C'est l'objectif de l'astre solaire, en tout cas l'influence qu'il a sur nous. Il amorce cette semaine à 18 degrés du signe de la balance et il va y rester toute la semaine, bien sûr, à la bonne blague. Et il va apporter vraiment des choses extrêmement positives, apaisantes, bienveillantes, douces, arrondissantes, parce que c'est l'époque de l'année qui correspond à ce cycle-là, on est au mois d'octobre, l'équilibre des saisons, l'harmonie, la douceur de ce signe d'air. Et puis il n'est pas tout seul en balance, il y en a deux autres, toujours les mêmes, il traîne un petit peu, il faut dire, dans le signe. Il y a Mercure, la communication que j'aime tant, je reviendrai très succinctement dessus. Il y a également Mars, l'action, l'énergie, la volonté qui est dans le même sillage, 17 degrés, 18 degrés. Il y a une conjonction Soleil-Mars qui se réalise dans le ciel ce week-end et qui démarre toute la semaine. Ça fait pas mal de choses qui sont assez positives, parce qu'on est dans un signe qui invite au compromis, à l'entente, à la rondeur, à la douceur, au point de concorde, comme j'aime dire. Ce qui rassemble, c'est ça l'idée directrice. Et puis à la fin, je vous parlerai de Pluton. Pluton, on n'en parle pas beaucoup, on en parle très peu, mais là c'est l'occasion, l'occasion est trop belle. Pourquoi ? Parce qu'il a repris sa marche directe depuis 3-4 jours, et comme il a repris sa marche directe, c'est que c'est un énorme truc. Enfin, il est tout petit petit, mais il est aux confins de notre système solaire, mais son influence, elle est centrale, elle est majeure, Pluton. Pluton, c'est vraiment un gros truc, en matière d'influence, parce qu'il est lent, tout simplement. Et puis ça réveille nos archaïsmes profonds, nos mécanismes de survie, nos schémas de pensée souterrains, et en général, tout ce qui nous tracasse, qui nous fait peur, qui nous angoisse, souvent il n'y a Pluton dans le coin. Je vous en parlerai à la fin. Bref, pour qui est-ce que la semaine est globalement extrêmement positive et bonne ? Alors, les gagnants sont, les gagnants c'est une façon de tourner les choses que j'aime beaucoup, voyons le bon côté toujours, mes balances, c'est chez vous que ça se passe, et lorsque les réunions planétaires se passent chez quelqu'un, chez vous en l'occurrence, c'est vous qui bénéficiez au maxime, c'est vous qui invitez en quelque sorte. Vous voyez, des visiteurs, excellent pour la confiance en soi, la vision lumineuse, claire, limpide, beaucoup plus lucide, en fait, quand le soleil est en forme de beaux aspects. Également pour la communication, la fluidité relationnelle, la douceur, la souplesse, le fait de rentrer dans l'oreille de l'autre sans espérité, ce qui est le talent tout à fait particulier de cette position de mercure dans le signe de la balance, qui distille, distille pour nous tous, une plus grande aisance, une plus grande souplesse, davantage de douceur, le verre passe mieux lorsqu'on communique sur le mode de ce mercure en balance, et Mars, l'action, n'est pas un Mars guerrier dans le signe de la balance, il en est même l'antithèse, je vous en ai déjà parlé. Mars, la volonté, l'énergie, l'action, est très très puissant naturellement dans un thème natal, lorsqu'il est en bélier, en scorpion, en capricorne, et parfois dans d'autres domaines, dans d'autres secteurs, mais lorsqu'il est en balance, comme il est opposé au bélier, il est dans sa partie un peu moins offensive, et donc plus ouverte à trouver, là aussi, une sorte de juge arbitre dans les tensions en présence. Donc ce gros noyau en balance, soleil, mercure, Mars, pour qui est-ce qu'il est bon ? On y arrive. On y arrive. Pour mes balances, pour mes versos, pour mes gémeaux, mes signes d'air, vous êtes encore les gâtés, vous êtes les gagnants, et puis lorsqu'il y a un amas planétaire en balance, cet amas planétaire influence de façon bien protectrice et positive mes lions et mes sagittaires. Voilà, c'est dit. Vous êtes les cinq gagnants de cette toile de fond planétaire, mais pas que. À côté de ça, il y a Vénus, qui nous renseigne toujours sur nos vies amoureuses, je la suis, moi, Vénus, parce que j'aime bien regarder, c'est le fluidifiant, c'est à mon sens parmi les éléments les plus stabilisants, les plus importants. La qualité d'une Vénus dans un thème, c'est ce qui permet de faire le lien. Vous voyez, je recompte parfois, souvent, en clientèle, des profils qui ont des positions, des thèmes, il prend des thèmes magnifiques, avec plein de potentiel. Et puis, Vénus peut être dans un signe un peu plus dur, un signe un peu plus aspérité. Donc, ce sont des profils qui, même s'ils ont un panel de qualités extrêmement large, ont davantage de difficultés à exprimer leur affect. Exprimer leur affect, c'est-à-dire quoi ? Dire « je t'aime », dire des choses gentilles, agréables, parce qu'ils ont l'impression de montrer d'eux une image faible. C'est redoutable. Souvent, quand je vois des Vénus dans ces signes gouvernés par Mars, Vénus bélier, Vénus scorpion, Vénus capricorne, typiquement Vénus vierge aussi, parce qu'il y a une timidité chez la Vénus en vierge, ce sont des profils qui, au niveau de l'expression des bonnes énergies émotionnelles, par le verbe, il y a un frein. Ils se disent « oh là là, je vais m'exposer là. Est-ce que je vais me sentir faible si jamais on sait que j'aime quelqu'un ? » Alors que non, à l'inverse, le job, le boulot de Vénus, sa fonction, c'est justement d'exprimer les émotions, d'encourager les bonnes énergies, celles qui rapprochent. Donc, le boulot de Vénus, c'est de créer du lien humain, le tactile, l'amour, la gentillesse, la souplesse. C'est son boulot. N'oublions pas qu'un ciel, c'est un orchestre, que chaque planète a une fonction. Quand il faut aller au conflit, on s'appuie sur Mars, mais quand il faut être dans la souplesse et la douceur et le rapprochement, on s'appuie sur Vénus. Et puis, pour faire passer les deux, on s'appuie sur Mercure, parce que lui, il va trouver le verbe, l'arrondi, la manière de trouver le mot juste pour entrer dans l'oreille. Voilà. Bon, tout ça, c'est des bases un peu, mais là où je voulais en venir, c'est que Vénus, en ce moment, aujourd'hui, je vous raconte des trucs, Vénus, en ce moment, elle est en Sagittaire. Et Vénus en Sagittaire, je l'aime beaucoup à titre personnel. Pourquoi ? Parce qu'elle me mixte deux notions. Elle me mixte ses qualités intrinsèques, propres, vénusiennes, de souplesse, de douceur, de charme, de rapprochement, de bienveillance, de recherche de connexion, etc. Ça, c'est son job. Et puis, en Sagittaire, elle prend une couleur à laquelle je suis très sensible à titre personnel. C'est l'optimisme, la jovialité, l'état d'esprit qui rassemble de façon généreuse, il y a une générosité avec les bien-être en Sagittaire. Et quand Vénus s'y trouve, c'est tout à fait sympa parce qu'elle envoie de la générosité émotionnelle. Elle donne envie de bouger. C'est une Vénus très tonique qui aime que ça, qu'on découvre. Il y a une curiosité, une envie d'aller de l'avant. Il y a un côté aventure au sens premier de ce mot. Et bref, Vénus en Sagittaire, mixte charme et mixte chaleur positive communication ouverte, en fait. Ce n'est pas de la communication, c'est de l'élan généreux. C'est de la jovialité de la chaleur. Voilà la toile de fond de Vénus actuellement dans le ciel. Donc, ça nous colore tous, directement ou indirectement, mais la tonalité, elle est donnée. C'est ça. Après, il y a ceux qui en bénéficient complètement. Ceux qui en bénéficient complètement, qui sont-ils ? On y arrive. Qui va avoir plus de charme cette semaine ? Donc, bien évidemment, mes Sagittaires. La bonne blague, c'est chez vous que ça se passe. Vous recevez à domicile. Donc, vous êtes dans des positions tout à fait délicieuses et protégées. Donc, charme maxima cette semaine, mes Sagittaires. Profitez-en. Ne me les laissez pas passer des périodes comme ça. Tout ce que vous touchez avec le sourire, avec la jovialité qui vous caractérise en ce moment, c'est extrêmement bon. Notez bien. Et puis, également, pour Mélion, il fait quand même quatre planètes qui vous veulent du bien, Mélion, et puis, en même temps, pour mes Béliers. Mes Béliers, je n'ai pas parlé de vous, parce que quand il y a un paquet de planètes en balance, ils vous regardent en face. C'est une opposition. Donc, vous prenez les choses beaucoup plus à cœur. Vous êtes hyper sensibles, très réceptifs en train de mes Béliers. Heureusement, Vénus arrondit la note, donne ce vernis, cette rondeur, cette souplesse qui facilite bien la vie. Donc, les gagnants avec Vénus cette semaine, je les refais, mes signes de feu en priorité, mes Sagittaires, mes Béliers, mes Lyon. Et quand les planètes sont en Sagittaire, c'est bon pour mes versos et c'est bon pour mes balances. Ça tombe bien, mes balances, c'est votre planète maîtresse. Donc, en ce moment, le charme chez mes balances, ça doit être particulièrement efficace. Voilà. Pour les planètes les plus rapides. Après, il y a des choses assez importantes qui arrivent cette semaine. Enfin, en fait, ça sera fin de semaine. C'est lundi prochain. Je vous réserve un truc pour lundi prochain. Il y a plein de trucs qui redémarrent. C'est la chenille qui redémarre. Non, je plaisante. C'est vraiment, il y a des trucs qui redémarrent. Il y aura Mercure qui va redémarrer. Donc, on va de nouveau pouvoir communiquer sans filtre. Jupiter qui va redémarrer. Donc, l'expansion, on repart. Là, c'est très, très intéressant. Ce qui arrive à partir de lundi prochain, mais gardons-le pour lundi prochain. Et puis, là, à partir du lundi 11, il y a une planète hyper importante qui redémarre dans le ciel. Cette planète hyper importante, c'est Saturne. Saturne, c'est celui qui nous plombe en général. C'est lourd, Saturne. C'est lent, ça fatigue. On a vu en 2020, quand il était conjoint à Pluton, c'était vraiment une horreur. Là, il est en verso. Il a été direct, rétrograde, direct, rétrograde. Puis, on avait remarqué qu'il y avait des corollaires, des points de liaison entre les périodes où on était confiné, où Saturne, tac, repartait en marche directe. Et on avait un soulagement quand il repartait en marche rétrograde. Voilà. Donc, il y a un moment où le signe va s'arrêter, fort heureusement. Mais là, il reprend sa marche directe. Et on peut espérer que c'est son troisième passage. Et qu'à partir du troisième passage, on se soulage de ça pour partir sur autre chose, quelque chose d'un peu plus recul, plus globalisé. On récupère un peu d'autonomie, de mobilité, de liberté, ce qui est le but du verso à la base. Saturne qui est là-dedans permet, en général, ceux qui ont des influences de Saturne en verso à la naissance, ont des profils qui, soyons lucides, c'est une planète qui est heureuse dans ce signe. On gagne en profondeur de pensée. On gagne en, comment dire, en philosophie, tout simplement. Ça joue beaucoup. Et puis, Saturne redémarre. Donc, on repart sur des cadrages, on repart sur des lignes de conduite. Les schémas se redessinent. La projection sur le long terme revient petit à petit. On reprend, en quelque sorte, espoir de façon lucide, épurée. Voilà, c'est ça le bouleau de Saturne en verso. Et donc, je ne fais pas de catastrophisme du tout parce qu'il est heureux dans ce signe-là. C'est pas mal ce qui se représente. On prend du recul. En fait, c'est ça la force de Saturne. C'est se distancier de ce qui nous tracasse, de ce qui nous angoisse, avec la bonne dimension qui permet de ne pas se laisser envahir, de ne pas se laisser étouffer. Donc, il n'y a rien de catastrophique là-dessus. Une planète en maîtrise qui repart en marche directe, structurellement, c'est plutôt un apport pour le collectif. On gagne en lucidité. On gagne en lucidité collective. C'est ça qui m'intéresse avec cette position. Enfin. Voilà. Toujours Uranus en taureau. On marche rétrograde. Alors, il y a des signes dont je ne vais pas parler, mais Uranus vous venu bien. Rassurez-vous. Les signes dont je ne vais pas parler, c'est, on va y venir, Uranus, planète de la créativité, planète de l'originalité, planète des solutions, planète de l'ouverture des champs de conscience, planète qui permet de se démarquer de ce qui est dans les clous. En fait, lorsqu'Uranus est puissant dans un thème, c'est notre part de créativité, notre part d'originalité, notre besoin de nouveauté, notre besoin de sortir des sentiers battus. Uranus, en plein milieu du taureau, il apporte les éléments que je viens de citer. À qui ? À mes taureaux. En ce moment, s'il y a du chamboulement dans l'air, c'est normal. Si on a envie de transformer ce qui était un peu bloqué depuis longtemps, c'est tout à fait cohérent. Mais également, mes Capricornes, vous bénéficiez, mais vous mettez plein, plein, plein pot de cet aspect d'Uranus. Il y a de la nouveauté à l'horizon. Il y a des bonnes choses, vraiment. C'est libérateur. C'est un trigone. Il ne vous veut que du bien, celui-là. C'est 100% que du bien. Également pour mes Vierges, votre côté créatif, original, en ce moment, il faut l'exploiter. Les idées nouvelles, elles sont en train de germer. Les projets nouveaux aussi. Tous mes signes de terre, là, taureau, Vierge, Capricorne, on est en train de phosphorer en profondeur sur ce qui nécessite d'être transformé dans votre quotidien, tout simplement, dans les objectifs de vie, bien concrets, bien pratiques, réorganisation qui est en train de s'opérer. Et en soi, cette influence, elle est extrêmement porteuse. C'est ça que je veux qu'on retienne. Et puis enfin, il y a, donc, si, je termine, si Uranus est en taureau, il veut du bien à mes taureaux, à mes Vierges et mes Capricornes, mais il veut également du bien, sinon je ne vais pas en parler, alors qu'il est beau, cet aspect, à mes poissons, bien évidemment, et puis à mes cancers. Donc, vous cinq, toute cette partie créative qui est là en latence et en train de travailler en profondeur pour vous proposer des options nouvelles. Parfois, il suffit de changer l'angle, l'angle de vue sur lequel on approche ce qui nous entoure, ouvrir le prisme, je reprends cette formule que j'aime beaucoup, ouvrir le prisme des champs de conscience. Ouvrir le prisme des champs de conscience, c'est avoir une visibilité plus large dans tout ce qui est autour de nous. Voilà. Et puis enfin, Pluton, depuis le 7-10, il est reparti en marche directe. Alors Pluton, je vais terminer par lui. Pourquoi je vais terminer par lui ? Pluton, c'est vraiment le dieu des enfers. On l'a découvert en 1930, j'en ai fait des pataquesses, des romans déjà. Pluton, lorsqu'il est connecté à une planète à la naissance, il crée une zone d'inquiétude, il crée une zone de peur, une zone d'appréhension. Et Pluton, en ce moment, il est en Capricorne, on le sait, mais gardé à l'esprit, c'est ça qui est intéressant quand on a la lecture de sa propre carte du ciel à la naissance, c'est de voir avec quoi il se connecte. Parfois, il ne se connecte avec rien du tout, donc c'est ouf, c'est très bien. S'il se connecte avec un soleil, ça peut créer des inquiétudes sur le fait de se réaliser par soi-même socialement. Avec la Lune, ça donne souvent des inquiétudes sur les relations à la mer, à l'enfance et au quotidien, les émotions qui restent un peu coincées. Avec Mercure, ça peut donner des esprits extrêmement intuitifs et profonds, mais en même temps, la peur de ce qu'on va dire qui peut poser problème. Si c'est avec Vénus, ça peut engendrer des inquiétudes sur le fait d'être abandonné, de ne pas être aimé, etc., de se faire boulotter. Avec Mars, ça peut engendrer, des conjonctions Mars-Pluton, une crainte soi-même de sa propre agressivité. Mars-Pluton, il n'a peur de rien. Pluton collé à Jupiter, c'est un Pluton qui va créer des trouilles dans les relations avec l'autorité ou des peurs de manquer sur le plan matériel. Pluton avec Saturne, alors là, c'est des angoisses profondes collectives, c'est ce qu'on a vécu en 2000, la conjonction Saturne-Pluton, où ce virus nous est tombé dessus, et puis des réactions phobiques de peur collective, etc.